Le Canada est un très très grand pays, ça fait 20 fois la taille de la France avec une population de 36 millions. Donc il faut penser qu'une ville qui serait petite ici est une ville importante au Canada avec des universités, des centres de recherche et tout ce qu'il faut. Le Canada continue de faire les yeux doux aux étrangers. Le gouvernement fédéral va relever ses seuils d'immigration. L'économie a un besoin créant de main d'oeuvre et notamment de travailleurs qualifiés. Bon début de soirée. La pénurie de main d'oeuvre tant redoutée est plus que jamais une réalité au Québec. Jamais le Canada n'avait autant eu besoin de travailleurs mais aussi de citoyens. Le pays veut tripler sa population d'ici la fin du siècle. Nous sommes partis dans cette eldorado de l'embauche qui compte séduire l'Hexagone. De plus en plus, on se rend compte que la problématique de pénurie de main d'oeuvre, ça touche, oui, les petites entreprises, les petits commerces, mais ça commence également à affecter les grandes bannières qui n'y échappent pas en quelque sorte. Merci, M. le Président. La pénurie de main d'oeuvre est réelle et s'aggrave de jour en jour. De nombreux cas d'entreprises qui doivent, à faute de personnel, refuser des contrats, fermer leurs portes ou carrément déménager hors du Québec, comme c'est le cas d'AgroPur, ça fait surface à tous les jours. Il va toujours avoir, théoriquement, techniquement, une pénurie de main d'oeuvre, mais c'est dans le spécialisé. Il faut bien s'entendre. Moi, des pénuries de main d'oeuvre dans la main d'oeuvre non spécialisée, je n'y crois pas pour le moment. On a besoin de 74 000 personnes pour non seulement les nouveaux emplois qui vont se créer dans la prochaine année, mais surtout pour remplacer les 50 quelques mille personnes qui s'en vont à la retraite. Il y a une pénurie de main d'oeuvre en ce moment à travers le Canada. Trouver la bonne personne pour occuper le bon poste, c'est pratiquement chercher une aiguille dans une botte de foin. Le taux de natalité dans le pays baisse et que 5 millions de Canadiens doivent prendre leur retraite d'ici à 2035. Pourquoi en sommes-nous rendus là, nous demande-t-il? Comment se fait-il que cette rareté, cette pénurie de main d'oeuvre n'a pas été prévue? D'abord, il faut dire que ça fait des décennies qu'on évalue quand même au Québec les effets à venir du vieillissement de la population. On dit qu'on a un vieillissement parce que la génération des baby boomers est très peuplée et arrive à la retraite presque tout le monde en même temps, finalement. Et comparativement à d'autres sociétés dans le monde, la part des 65 ans et plus augmente rapidement présentement au Québec. En plus, nous sommes présentement dans une croissance économique qui est plus forte depuis la fin de 2016. Donc, il s'est quand même créé beaucoup d'emplois et c'est venu amplifier ce problème de rareté de main d'oeuvre. D'abord, pourquoi est-ce que le Canada a autant besoin de main d'oeuvre? Il y a plusieurs facteurs. On est dans une ère de croissance économique, de création d'emplois. Mais comme on l'entendait aussi dans le reportage, une population vieillissante. Donc, quand on cumule les deux, avec les nouveaux projets qu'on souhaite démarrer, eh bien, il y a un besoin de main d'oeuvre dans tous les secteurs et à travers le Canada. On peut peut-être déceler trois grands secteurs qui sont d'intérêt à travers le Canada. Donc, et c'est un phénomène qu'on voit de l'Atlantique au Pacifique et dans les territoires du Nord également. Le secteur de la haute technologie, bien sûr, qui est en demande d'intérêt partout au monde, que ce soit dans les technologies de l'information directement ou dans l'énergie verte, par exemple, et d'autres secteurs émergents. Il y a des besoins dans les services, donc hôtellerie, restauration, tourisme. Les métiers de bouche et les compétences des Français sont bien appréciés au Canada. Aussi, banque et finances. Ce qu'on voit dans les communautés francophones en dehors du Québec, donc qui sont dynamiques mais en situation minoritaire, beaucoup de besoins aussi en éducation, petite enfance, éducation primaire et secondaire en français. Toutes les solutions sont connues. Nombreux secteurs recrutent, notamment ceux de l'énergie ou de la construction. Le gouvernement estime que les nouveaux arrivants sont plus susceptibles de lancer une entreprise que les personnes nées au Canada, ce qui stimule les investissements, l'innovation et crée des emplois. Près des 7000 travailleurs saisonniers provenant de l'étranger viennent au Québec chaque année pour gagner leur vie dans les champs. Mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à venir travailler dans d'autres domaines où ils sont soumis aux mêmes ententes que celles conclues avec les travailleurs maraîchers. L'usine Olimel de Vallée-Jonction comble son besoin criant de main-d'oeuvre en recrutant des travailleurs étrangers de l'île Maurice et de Madagascar. Très rapidement, le Canada ouvre ses portes pour tripler sa population d'ici 2100, c'est l'intention du gouvernement. D'où ce plan pluriannuel dévoilé par le ministre de l'Immigration qui prévoit l'accueil d'un million de nouveaux résidents permanents dans les trois prochaines années, un chiffre jugé insuffisant par des experts. Les seuils vont ainsi passer progressivement de 300 000 aujourd'hui à 340 000 en 2020, soit 1 % de la population totale, une hausse qui comprend aussi l'accueil des réfugiés. Est-ce que c'est ça la solution? Quoi qu'il en soit, on nous dit, d'une part, il faut trouver les gens, ce qui est déjà difficile, et par la suite, il faut pouvoir les retenir, il faut les garder. Alors, tout un défi pour plusieurs entrepreneurs, et comme je le mentionnais, ça ne touche pas que les petites entreprises. Les régions ont des problèmes de main-d'oeuvre, d'une part parce que les baby-boomers prennent leur retraite, et d'autre part parce que les jeunes ne vont pas s'installer en région. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est donner des incitatifs. Entre autres, 8 000 $ de bourse pour aller s'installer en région et commencer sa vie professionnelle là-bas. Alors, quant à nous, au Bloc québécois, les demandes, entre autres, pour les travailleurs temporaires, entre autres, notamment dans les travailleurs agricoles, les conditions d'émission de ces permis de travail-là devaient être révisées de façon à accélérer le processus pour s'assurer que les gens arrivent à temps pour occuper les emplois qu'ils ont à occuper. Alors, on pense qu'il faut travailler avec ces gens-là et accélérer le processus. Au cours des quatre dernières années, on a créé plus d'un million d'emplois au pays. Et ce sont de bonnes nouvelles, mais ça vient avec certains défis, dont celui de pénurie de main-d'oeuvre. Ce qu'on veut faire, c'est travailler en matière d'immigration pour avoir les meilleurs talents au pays. On veut travailler à avoir des travailleurs étrangers, saisonniers, et aussi s'assurer que nos amis qui décident de travailler un petit peu plus longtemps ne soient pas imposés. Premièrement, il faut noter que l'immigration ne sera pas la solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Ça fait 20 ans qu'on nous parle de la régionalisation de l'immigration sans jamais que personne ait réussi à le faire. Il semblerait que les immigrants préfèrent de loin habiter dans les grands centres. Par contre, avec un gouvernement du Parti populaire, on faciliterait la capacité de travailleurs étrangers à venir occuper des emplois saisonniers dans nos régions rurales. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre. Une des choses qu'on peut faire, c'est aider les étudiants à se former, notamment avec l'école post-secondaire gratuite, aider les immigrants à s'intégrer au milieu du travail, notamment en faisant des reconnaissances de compétences plus équilibrées et plus faciles à faire pour ceux qui arrivent. Et surtout, il faut aider les entreprises à être plus attractives et les aider à avoir des meilleures conditions de travail en gardant un taux d'imposition bas sur les petites entreprises. Il n'y a pas de solution magique, mais on peut inciter les gens à aller en ruralité, là où le coût de la vie est beaucoup mieux. Aussi, ce que l'on souhaite, nous autres, c'est de permettre aux personnes qui sont actuellement à la retraite de pouvoir retourner sur le marché du travail, mais à temps partiel, sans être pénalisé par l'impôt, comme c'est le cas actuellement. Selon un sondage, 81 % des PME affirment avoir de la difficulté à recruter des employés. C'est plus de 140 000 travailleurs qui manquent présentement à l'appel et le gouvernement caquiste est en place depuis maintenant un an. On s'attend à ce qu'il arrive avec des solutions concrètes. On est en train de s'assurer qu'on met tout en place pour répondre aux besoins du marché du travail. Donc, que ce soit l'immigration, que ce soit la formation, que ce soit d'inciter les gens à revenir au travail ou à faire du temps supplémentaire, on y travaille à temps plein, puis on va arriver avec un plan complet, ce qui n'a pas été fait au cours des dix dernières années. Le salaire qu'on a et la vie qu'on doit mener à l'île Maurice, donc ce n'est pas facile. Et l'éducation comparée à l'île Maurice et ici, donc c'est ça qu'on cherche, l'éducation avant tout, parce que ce n'est pas nous vraiment qu'on ne fait pas notre avenir pour nous, mais pour les enfants. Je pense qu'on va s'y habituer parce que c'est ici qu'on va demeurer, et on va travailler et on va bien aimer. C'est ici que j'ai trouvé que je peux préparer mon avenir meilleur, et c'est pour ça que c'est ça qui me pousse beaucoup, même un peu difficile de quitter la famille, quitter le pays natal. Que ce soit au travail ou même à l'extérieur du travail, c'est différent et c'est un choix personnel. On m'a fait pour venir au Canada et on ne le regrette pas du tout. En Guatemala, la situation est un peu difficile, n'est-ce pas ? Merci à Dieu, c'est important et c'est bon de savoir que nous pouvons gagner un peu plus que en Guatemala, pour pouvoir aussi aider notre famille et ainsi pouvoir gagner un peu plus de diners. Je dois être ici, au moins pour le diners, au moins pour le diners qui valent un peu plus le diners d'ici que de Guatemala. La raison pour laquelle je suis venu au Canada, c'est que j'ai profité du programme qu'avait lancé le gouvernement canadien pour l'immigration choisie et c'est ce programme qui m'a permis d'arriver au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !